Shalom à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de cours sur le Lachanara. Alors avant de commencer les halakhot et les détails de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, on va d'abord faire une introduction sur la gravité de cette faute du Lachanara. On faisait que dans l'histoire de Jouam Yisraël, on avait deux temples, deux temples, Bet-Migdash Ha-Rishon, Bet-Migdash Ha-Sheni, et les deux ils ont été détruits par nos ennemis. Maintenant les hachamim, ils expliquent c'est quoi la cause profonde de la destruction de chaque temple. Le premier temple, les hachamim, ils expliquent qu'il a été détruit à cause de trois fautes. Le premier c'est Shfihudamim, ça veut dire le meurtre, Giloui Arayot, ça veut dire la débauche, les relations interdites, et le troisième c'est Avodazara, c'était l'idolâtrie. Donc ça c'est ce qui a causé la destruction du premier temple. Le deuxième temple, les hachamim nous disent c'est la faute de la Sinatrinam qui l'a détruit. C'est quoi la Sinatrinam ? C'est la haine gratuite. Et on voit que les hachamim dans le traité de Yoma, ils disent que la faute de Sinatrinam, elle est pire que les trois fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Et c'est étonnant pourquoi ? Parce que ces trois fautes-là, c'est les fautes les plus graves de la Torah sur lesquelles un homme doit se laisser mourir plutôt que de les transgresser. Et les hachamim disent quand même que la Sinatrinam, elle est plus dure que ces trois fautes-là. Et on voit malheureusement, comme le Talmud il dit, il dit que chaque personne qui, dans sa génération, le Beit HaMikdash n'a pas été construit, il doit se voir comme si lui, il a engendré sa destruction. Donc on voit qu'aujourd'hui, que le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, contrairement au deuxième Beit HaMikdash qui a été reconstruit, et bien on voit que la faute de la Sinatrinam, elle dure encore dans le Ham Yisraël. Et cette faute de Sinatrinam, elle est intimement liée au Lachanara. Pourquoi ? Parce que même sur le Lachanara, on dit que c'est une faute qui est encore plus grave que les trois fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple. Et le Khavet Sraim, c'est Rabbi Yisrael Meyi de Radin, qui a vécu jusqu'au début du 20e siècle, il a regardé la situation du Ham Yisraël, et il a dit que ce n'est pas possible que le Ham Yisraël continue à rester en galoute, il continue à rester en exil. Et il a cherché, c'était quoi la cause de cet exil ? Il a vu dans les textes des Rahabim que c'était la Sinatrinam. Et il a dit que la faute qui est intimement liée à cette faute de Sinatrinam, c'est le Lachanara. Et il a dit quoi ? Il a réfléchi, il a dit pourquoi cette faute est si répandue dans le Ham Yisraël ? Il a trouvé. Il a trouvé quoi ? Il a trouvé que les halachot, les lois qui concernaient ce domaine de Lachanara, elles n'étaient pas réunies. Elles étaient toutes éparpillées dans le Talmud ou dans le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, ou chez Rabbein Uyona, dans son livre Shahr et Teshuvah. Mais il n'y avait pas un livre qui réunissait toutes les lois de Lachanara. Donc il a dit, il a pris sur lui ce travail de réunir et d'approfondir toutes les lois dans un seul livre qu'il a appelé Khavet Sraim, celui qui désire la vie. Et on voit la Shgaha d'Hakadosh Baruch Hu qui envoie ce Tzadik, le Khavet Sraim, Bidjuk, dans la même époque où le Ham Yisraël commence à revenir sur sa terre. Comme si la Géoula dépendait de ce domaine-là de Lachanara et de cet Abad Yisraël. Donc Bézrat Hashem, dans les prochains cours, on va lire ces halachot, on va étudier ces halachot et on va participer en cela pleinement à la Géoula du Ham Yisraël et au retour du Ham Yisraël sur sa terre. A la prochaine.